Et comme tous les matins, madame, messieurs, nous prenons toujours du plaisir à vous retrouver sur les antennes Equinorz Télévisions avec 10-12, le Zénith qui à l'instant démarre encore. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, installez-vous confortablement de l'endroit où vous êtes, tenez délicatement la télécommande de votre téléviseur et ensemble nous allons poursuivre notre talk show comme c'est le cas jusqu'à 12h. Le Cameroun bouge en même temps et la situation politico, si vous voulez, la situation socio-politique justement du Cameroun fait bouger le Cameroun aujourd'hui. Que dira-t-on finalement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont selon les informations qui nous proviennent à l'instant, les leaders seraient en résidence surveillés véritablement, vont-ils ou pas mener cette marche du 22 septembre prochain ? Que dire de la société civile aujourd'hui qui tente tant bien que mal de s'exprimer sur la question, madame, messieurs, ça fait bouger bien sûr le Cameroun et ensemble on verra ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y aura lieu de dire avec les jours à venir. La grande équipe est au complet ce matin, Charles Amel Batou, Bonbon Bengan, Kain Jé, Dominique Audrey Ouyenguelec et Karine Sontia et comme on aimerait vous le dire, on s'est unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Charles Amel Batou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs. À quoi nous sert le Conseil national d'agrément des livres et tout ça au Cameroun ? Vraiment ? Était-ce une commission purement politique ? Était-ce une commission où on se retrouve à faire un aplaventrisme ? Pour l'année prochaine, les classes de terminal dans le domaine de l'histoire auront fort à faire, notamment le chapitre 9 portant sur le Cameroun indépendant. Dossier 7, ils aborderont les élèves de terminal. Amadou Haïdio, l'homme, l'heure. Leçon 19, le Cameroun de 1982. À nos jours, à la vie politique, le renouveau, le push de 1984, évolution de la carte administrative, ouverture démocratique, la vie économique, libéralisme communautaire, récession économique, la vie sociale, éducation, santé, sport et culture. Dossier 8, que les élèves de terminal devraient étudier en histoire, Paul Biya, l'homme et l'œuvre. Classe de terminal. Quand on parle de l'histoire, l'histoire c'est pour ceux qui sont vivants ou c'est pour ceux qui sont passés ? Seigneur, sauve le Cameroun. Sujet de colère, Salamel. Sauve le Cameroun. Bon, ben gankan dit bonjour. C'est ça. Bonjour, monsieur Ngachounou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. L'entreprise Camerai avait annoncé en grande pompe la réouverture des trains Intercity. On attend toujours un mois après. Mais c'est triste et triste les voyageurs par voie ferrée d'Ouala Yaoundé. Hier, c'était très difficile. Le train quittait la gare de Bessenguet à 7h20 et restait à la gare de Lungaillé jusqu'à 17h22. On enlève la locomotive, on n'est dit rien à personne. On arrive finalement à 21h à aider à croisement pour les y parquer. Et le train arrive seulement ce matin à Yaoundé. Voilà quelle voie ferrée nous avons au Cameroun. Voilà quelle attitude on laisse les Blancs nous enfumer. Parce qu'il faut dire ainsi, lorsqu'on parle de la concession de la Régine Nationale des Chemins de Fer, ça s'est fait le jour de Poisson d'avril. C'était le 1er avril 1999. Comazar qui avait pris a été entourloupé par la suite pour laisser à Poloré. Quand on parle de Camerail, c'est deux personnalités. Le groupe Bolloré Africa Logistique et l'État du Cameroun. Voilà comment les deux qui ont décidé qu'il n'y aura plus de voie ferrée au Cameroun. Je répète, Bolloré Africa Logistique et l'État du Cameroun. Voilà l'État de Noray. Un train qui doit là 7h20 et arrive à aider à 21h. Quel intérêt justement à le faire pour ceux-là qui ont choisi de tuer la voie ferrée au Cameroun ? Et bon, Ben Yann, le sujet que vous exposez ce matin, il y a assez grave quand même. Vous parlez de 7h21. 7h20. 21h à Idéa. C'est très grave. C'est douala, 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 douala Idéa. 7h20, 21h. C'est le Cameroun. C'est comme ça qu'on va, c'est ça la République qui nous voit en construction. Je vous dis hier, qu'on fait 45 minutes en voiture, le train fait de 7h20 à 21h. Karine Sontia, bonjour. Bonjour. Je suis estomaquée, j'arrive pas. C'est incompréhensible ça. Écoutez ce que M. Mathieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Son introduction sur le programme scolaire. L'histoire du Cameroun indépendant. Le Cameroun indépendant. Paul Bia est encore vivant quand même, non ? C'est bien, l'histoire nous apprend quand même que le président Paul Bia a joué un très grand rôle dans l'indépendance du Cameroun. Non, non, on vous a dit que la leçon 19, c'est le Cameroun de 1982 à nos jours. D'accord. Et la leçon 8, dans le dossier 8 de la leçon 19, on a Paul Bia, l'homme. Oui, oui, parce que c'est important. Oui, 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 c'est important. Mais il est encore vivant. Mais c'est important. Alors, on ne veut pas le dire en terminale. Oui, là où je me suis arrêté la cour élémentaire de... On nous disait que l'histoire de la connaissance du passé. Du passé basé sur les écrits. Et après, il y a un maître qui est venu nous dire qu'ils laissent seulement la connaissance du passé. Parce qu'eux-mêmes, apparemment, ils ne s'entendaient pas. Mais si c'est la connaissance du passé, Paul Bia, il n'est pas passé. Par encore. C'est le présent. Voilà. Donc là, ce n'est pas l'histoire qu'on apprend. Dans cette année, quoi ? Peut-être qu'il y a un cours qu'on va appeler présent. Il y aura l'histoire, la géographie et le présentement. Non, plus sérieusement, c'est désolant qu'on arrive à cela. Et c'est bien parce qu'on a des éminents professeurs et docteurs qui sont au ministère des enseignements secondaires qui sont capables quand même de proposer ce genre de programme. C'est bien. Chacun doit justifier sa mangeoire. Et en justifiant la mangeoire, on peut quand même aussi intégrer la personne qu'il faut chanter les louanges. C'est les intellectuels faussaires. Merci. C'est bien. C'est très chaud ce matin. L'école. Vous en traitez beaucoup de colère ce matin. Non, c'est l'école. Domine Caudry, par contre, on est pas en plus. C'est pas chaud, il n'a plus. Ah, il n'a plus. Bonjour, Domine Caudry. Bonjour, Michèle Gatchou. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de quelques enseignants qui ont des récriminations ou du moins interpellent le directeur de l'OBC par rapport aux frais de paiement à la vacation des surveillances de la deuxième partie du bac, la correction du bac et du probatoire. Vous savez qu'on les a convoqués pour la délibération du probatoire hier. Il y a également qu'il mentionne que ces frais sont prévus dans les frais de dossier des élèves et il y a l'OBC qui subventionne également. Ils se plaignent du fait que les frais de l'année dernière leur ont été donnés à la veille des examens de cette année. Et ces frais sont compris entre 30 000 et 40 000 pour les personnes qui ont eu le plus de copies. Donc, ces personnes qui ont surveillé et qui ont corrigé voudraient avoir leur argent. À côté de ça, il y a des téléspectateurs du côté de l'étranger là-bas qui se plaignent de ce que des membres de leur famille ici au Cameroun les ont mis au courant de ce qu'il y a. La chambre jumelle de Mida qui est en train de voir le jour et où on leur demande encore de donner de l'argent. Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom de cette structure ici. Je ne sais pas si j'ai le droit. Il s'agit de quoi ? C'est la sœur de Mida. En fait, c'est le double de Mida. Une autre structure un peu comme Mida. Oui, mais il m'a dit que ça veut dire en bas ça, ça veut dire la pauvreté est finie. Voilà, donc, renseignez-vous, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, il faudrait que les autorités commencent déjà à avoir un œil là-dessus parce qu'après, on aura encore des gens qui auront des problèmes avec cette situation. Merci beaucoup, Dominique Audré, Madame, Monsieur. Vous connaissez les différentes plateformes sur lesquelles vous exprimez. Merci de nous rester fidèles. L'histoire du jour, c'est une affaire, effectivement, qui nous est restituée chaque matin par Dominique Audré. Nous vous écoutons. Oui, l'histoire de ce matin nous a été envoyée par un monsieur, la trentaine, qui dit qu'il est en couple depuis l'année 2010 et il a deux enfants avec la femme qu'il chérit depuis toutes ces années. Et il mentionne qu'aujourd'hui, il a énormément de difficultés. Ses familles, les familles étaient d'accord dès le départ pour cette relation. Il raconte qu'il a eu une aubaine, une opportunité et il a allé dans un pays à côté du Cameroun s'établir puisqu'il est mécanicien de formation et il a ouvert son garage là-bas pour des raisons familiales. Il a dû revenir ici au Cameroun et il n'a plus eu la possibilité de repartir. Resté ici, il a pris attache avec un de ses oncles qui est propriétaire d'un garage et il a commencé à travailler là-bas. Sauf que quelques six mois après son installation avec son oncle, il a commencé à avoir des petits marchés parallèles où il allait faire des dépannages à domicile. Lorsque son oncle s'en rend compte, il estime que son neveu veut lui arracher ses clients, lui coupe l'herbe sous le pied et il l'a viré. Malheureusement, il a donc pris contact avec un autre garage qui malheureusement a asselé au bout d'un mois. Aujourd'hui, cet homme a de la peine à pouvoir joindre les deux bouts et heureusement pour lui, il a sa belle famille qui l'aide de temps en temps. Il raconte qu'il reçoit de temps à autre des mains levées pour pouvoir nourrir femmes et enfants et pour pouvoir gérer quelques petites factures de courant et électricité et autres. À côté de ça, sa femme fait le commerce et vend quelquefois au marché même si la recette n'est pas grande. Et lui, lorsqu'il trouve même des camions qui déchargent dans les quartiers, des planches dans des dépôts, des seaux, il se débrouille pour au moins sortir de la maison, mais il n'arrive pas à tenir dans cette situation. Son problème aujourd'hui est de savoir pourquoi est-ce que sa famille lui a tourné définitivement le dos parce que cette famille dit qu'il ne veut plus de cette femme, qu'on ne pourra l'aider qu'à la condition qu'il s'en sépare. Et la question est donc de savoir comment trouver, comment s'en sortir dans cette situation. Il n'arrive plus à soutenir le regard de sa femme. Il a l'impression d'être amoindri. En fait, il se sent amoindri par rapport à cette femme-là et il aimerait avoir une solution. Du simple fait que c'est sa belle-famille qui s'occupe de lui. Oui. Est-ce qu'il devrait se séparer d'elle pour que sa famille puisse le reprendre ? Il n'en sait rien. Très bien. Bon, Bengan Kandji, nous sommes également à votre écoute ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme ? Sa belle-famille prend soin de lui véritablement parce qu'il est... La situation financière n'est pas révisante aujourd'hui. Et sa belle-famille n'a pas grand-chose. Mais elles ne sont pleins pas la belle-famille. Non, c'est genre s'il y a trois verres de riz, il y a un verre pour quatre de l'autre côté et deux pour le reste. Merci Dominique. Bonboc, nous vous écoutons. Non, la situation est embarrassante au regard des déclinaisons de l'histoire parce que généralement lorsque la belle-famille repousse leur belle-fille, il y en a qui peuvent utiliser les termes de paresse, il peut y avoir du tribalisme, il peut y avoir déjà de la sorcellerie, il y a du moins, je veux dire qu'il y a un qualificatif qu'on ne l'accepte pas, mais on justifie souvent même si c'est des états. On vous dit qu'en exemple, oui, cette femme, elle est plus vieille que vous, comment tu es allé prendre ta maman ? Et voilà, il nous dit qu'il va aller prendre une femme qui n'accouche pas, voilà, un frivole, voilà, voilà. Mais de tout ça, on ne sent rien. Pourquoi rejette-t-on ? Et apparemment, l'histoire nous dit qu'au départ, il ne devait pas avoir de problème. Voilà. Est-ce que ce n'est pas des choses du genre où la belle famille considère leur beau-fils comme leur enfant et voudrait pousser le couple à bien s'établir ce qui est louable, ce qui est généralement bien, mais sauf que quand ça vient de la belle famille, parce qu'il y a un garçon, vous ne logez pas dans votre belle famille, mais voilà, vous pouvez avoir de soutien. D'autre chose qui est incongru que je ne comprends pas, son papa qui devrait plutôt l'aider à s'installer. Bon, si d'habitude, on l'installe parce qu'on voit un peu les cadres, tu te dis, bon, mon fils, si on reste dans le même garage, peut-être, on ne peut pas s'épanouir, mais il est déjà un mécanicien établi, il peut gérer un garage, donc, on l'aide donc à s'établir. Bon, probablement, ça peut être loin d'égard pour que la concurrence ne soit pas tout à fait exacte entre les deux, mais s'établit. Est-ce que c'est cette jalousie du papa qui ne veut pas voir son fils s'établir, là, c'est condamnable dans la société banque. C'est une hypothèse que vous posez, en fait. Oui, justement, c'est des hypothèses, puisqu'on ne nous donne pas les raisons pour lesquelles on ne veut plus de leur belle-fille. et le papa lui-même licencie son fils, parce que vous parlez de son homme, c'est son fils. Comment il licencie ? Est-ce qu'il avait des... il causait des larcins, détournait des marchés ? Est-ce qu'il allait réparer les voitures dans d'autres garages ? Est-ce que... Bon, les raisons ne sont pas données, donc, en fait, on est dans une situation où on ne peut rester que dans des hypothèses, parce que la chose normale voudrait quoi ? Quand un garçon s'établit, votre papa vient vous rendre visite et vous dit, bon, vous allez construire ici, vous allez faire vos champs là-bas. Quand je ne suis pas là demain, c'est comme ça que vos frères et soeurs seront épanouis, devraient être évolués. Même les filles qui vont en mariage, si le mariage ne réussit pas, l'une sera rattachée à telle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment qu'on demande les jugements d'hérédité. Et papa te salue, parce que nous, on n'embrasse pas, on te salue, dit, mon fils, félicitations, moi aussi, je viens de te rendre visite. Mais n'oublie pas qu'un enfant ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'il verse dans la cuisine de sa maman. Très bien. Et il t'est béni, tu continues. Cette situation, je ne comprends pas. Comment vous l'appréciez de Karine Sontia, cette histoire ? Parce qu'il y a quand même trois problèmes aujourd'hui. D'un côté, il est rejeté par sa famille. De l'autre côté, il est soutenu par sa belle-famille. Un troisième problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Quand vous êtes soutenu par votre belle-famille, votre famille a l'impression que votre femme vous domine. Et c'est une interprétation qui m'allait un peu bancale. Et ça arrive généralement lorsque l'homme, à un moment donné de sa vie, quand même, a été comme un soutien effectible pour la famille. Et après, ça n'a plus trop été le cas. Dites-vous bien que les Camerounais qui vont dans les pays voisins pour chercher une vie meilleure pour la plupart aujourd'hui. Quand il rentre, soit il rentre malade, soit il ne rentre pas vivant du tout. Mais si celui-ci a réussi à rentrer vivant et qu'il essaye tant bien que mal de s'en sortir, ça aurait été peut-être l'occasion pour sa famille de l'aider à s'établir. Vous savez que lorsque votre enfant ne réussit pas sa vie, vous serez toute votre vie coupable parce que vous avez vous senti coupable parce que vous vous direz toujours que peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi vous voyez que les parents se battent corps et âme à envoyer les enfants à l'école. Les parents se battent corps et âme à faire en sorte que les enfants fassent des bonnes études et ainsi de suite parce qu'il faut que l'enfant réussisse. Maintenant, lorsque l'enfant réussit, c'est peut-être lui pour venir en aide à la famille aux frères et aux sœurs. C'est ce que le monsieur, lui, il a eu à faire pendant un bon moment mais sauf que ce n'est plus pareil et maintenant, il est abandonné à sa femme. Et vous savez qu'un homme pour ouvrir sa bouche et parler de ses difficultés à quelqu'un, c'est très compliqué. Et lorsqu'il réussit à parler de ces difficultés-là à la famille de sa femme, c'est encore un autre problème. Maintenant, il y aura deux peurs. Est-ce que ce n'est pas la femme qui peut être consciente des réalités ? Aussi, elle peut aller voir sa bambi et dire vraiment « Maman, il y a ci, il y a ça. Est-ce que papa, il y a ci, il y a ça ? » Est-ce que... Et quand on aide, c'est parce qu'il y a votre fille dans la maison, c'est un étranger, vous ne l'aurez pas fait aussi facilement. Moi, ce que je peux dire à ce jeune homme, c'est de se battre parce que je comprends aussi qu'il n'est pas très, très socialement ancré. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les associations et tout ça parce que ça aide aussi. Les 2 200 qu'on cotise chaque jour, les 1 000 francs qu'on cotise chaque semaine, parfois, on ne voit pas l'importance. Mais à un moment donné, c'est précieux et ça change tout. Il dit bien que les débrouillards quand même. Oui, les débrouillards ! Il faut payer le loyer. Voilà, il faut payer le loyer. C'est pour ça que je dis que je vois qu'il n'est pas aussi ancré socialement. Je vous assure que s'il était peut-être dans un groupe, je ne sais pas trop si c'est communautaire, une association, n'importe quoi, il aurait pu se rendre vers ces personnes-là et faire un prêt d'argent pour lancer une activité. Mais je peux vous dire que pour un technicien en mécanique, n'avoir pas d'activité, c'est difficile à comprendre. Raison pour laquelle il faut vraiment qu'il soit aidé. Parce qu'aujourd'hui... Mais mécanique auto quand même... Oui, c'est difficile de voir... Qu'est-ce que ce fait de... Oui ! C'est aussi difficile que ça ? C'est très compliqué de voir des gens qui ne peuvent pas. Si vous avez appris dans le R4, aujourd'hui, les voitures sont... Il faut vous refaire. Il faut vous refaire. Il faut actualiser. Il faut... Même s'il doit s'établir, il faudra un local. Il faudra payer un matériel important pour un début. Il faut, il faut... Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils se rapprochent de ceux qui ont des garages en ce moment, qu'ils recommencent l'activité pour ne pas perdre la main ? Tout le monde dans les garages n'est pas à même de recruter. Parce que si vous prenez une nouvelle main d'oeuvre, vous allez devoir la payer ou vous allez devoir faire en freelance. Il trouve un travail, il le fait lui-même. Mais sauf que un petit garage ne peut pas accepter ça. Que vous trouviez un travail en freelance et que vous le fassiez. Et lui, il n'a rien, par exemple. C'est pourquoi je dis que si ce n'est pas un vrai garage qui le recrute en disant qu'il est employé ici, parce que s'il a travaillé pendant longtemps dans ce domaine-là, il est bon. Doit-il quitter la suite ou pas ? Non, pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Parce que si quelqu'un devrait quitter quelqu'un, en fait, c'est la fille qui pouvait le quitter. Mais elle n'a pas de problème avec le fait que tous les deux se débrouillent. Ils se débrouillent le jour où il y a un manche, le jour où il n'y a pas. On reste tranquille et on se bat comme on peut. Donc, je pense que c'est un couple qui est solide. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les séparer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme veut trouver une véritable activité pour les enfants. Voilà la rentrée scolaire. Comment il fait ? J'ai eu peur que vous chutez en disant on va faire comment ? Charles Abdel Batiou, justement, sur la question qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir, ce monsieur ? Doit-il rester ? Doit-il s'écarter ? Doit-il se refaire ? Si oui, comment ? Monsieur Michel Ngatiou, aujourd'hui, on ne contrôle pas l'aspect mariage. L'aspect mariage n'est plus contrôlé aujourd'hui. Chez les banteaux, un garçon ne part pas en mariage sans acquis. avoir un terrain. Parfois, c'est le père qui paye le terrain pour le garçon pendant qu'il est encore jeune. Quand le père se débrouille, il ne peut pas lui acheter le terrain. Quand son fils veut sortir de la maison, il lui dit tu vas sortir pour entrer là-bas. Le garçon doit automatiquement avoir une maison avant de prendre femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on insiste ? Et pire même, chez les banteaux, avant de prendre femme, vous devez avoir en bassez un peu. Comme on dit au quartier trivia, vous devez amasser un peu pour que votre femme ne manque pas de quoi manger. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans le système occidentalisé, les parents créent des... Vous appelez ça des assurances, des assurances, c'est si on crée des trucs pour permettre, ou des comptes pour permettre à l'enfant de ne pas souffrir. Voilà le premier point. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? L'école du mariage tente sur les garçons comme sur la fille en angolique. À peine un garçon commence à toucher 10 francs, 20 francs, Dieu se met vers la femme. Il cherche déjà à avoir une petite qui va venir tous les jours chez lui, tous les jours. Quand il sort, il s'assure, il dit que je suis avec Manga. Manga est venu. Et les femmes aiment bien qu'on les appelle comme ça, ou Manga est passant à la maison, comme tu vois, c'est la mère de mes enfants. Voilà là, on a dévoyé véritablement le sens du mariage. Voilà donc un gars qui se débrouille. Il n'a pas d'un côté familial. C'est quand il parle d'un côté des parents qu'il encadrent, des tuteurs qu'il encadrent. Il va en Guinée équatoriale se battre, il réussit à amasser, il dit la pédille, il dit vous voyez une femme, il prend la femme. Sauf qu'il revient, c'est bloqué. Comment faire pour se relancer ? Monsieur Michel Gatchou, chez les bantons, on dit il y a une réserve que même si tu dois mourir, tu ne touches pas. C'est pour ça que vous entendez souvent, on dit que un père est mort au quartier, on est arrivé, on a trouvé l'argent qui était dans l'oreiller et tout ça. Oui, parce qu'il est pour ses enfants. Il se dit sans moi, si je ne suis plus là, il faudra au moins que mes enfants aient de quoi vivre. chez le bantou, lorsqu'il a déjà fait un enfant, sa vie s'arrête. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plein de messieurs ici, il a l'argent au monde mais il n'est pas venu plus à s'habiller, il n'est pas venu plus à vivre, tout ce qui réfléchit, l'enfant doit aller à Oxford, l'argent de l'enfant doit aller à Avad. Donc voilà le problème dans lequel on se retrouve, ce garçon n'a pas su se préparer dans ce premier point. Deuxième point, monsieur Michel Gatchou, on ne se fait pas entretenir par la belle famille, ça c'est pas bantou, on ne se fait pas en détenir. La belle famille dans un premier temps peut vous copter parce qu'il y a les orphelins, il y a de ceci, la belle famille peut vous récupérer. Vous commencez avec la belle famille mais dès que vous volez de vos propres ailes, vous vous détachez de la belle famille parce que vous allez le rembourser sur la vie, sur les enfants. Ça devrait même être une obsession. Voilà, ça devrait être une obsession que de partir. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez même un enfant, votre neveu, à un moment donné ne veut plus rester chez vous, il veut partir, il veut voler de ses propres ailes. Mais lui, il a pris plaisir à ce qu'on l'entretienne. Monsieur Michel Ngaichou, allez ici au camp Yabasi, permettez-moi. Mais l'histoire ne dit pas dans l'histoire, il ne dit pas qu'il a pris plaisir. Je vous dis qu'il a pris plaisir parce que ce gars n'est pas un apprenti, il est un expert. Au camp Yabasi, il y a des gars qui se lèvent chez eux, ils n'ont aucun garage. Il est au carrefour à camp Yabasi jusqu'à tous les différents entres de camp Yabasi. Il tourne dès qu'on veut la voiture. Il dit c'est le véhicule là. Il sert. Le camp Yabasi en voirada. Vous ignorez voirada Monsieur Michel Ngaichou. Là, on dépend des voitures. Est-ce que c'est le garage de quelqu'un ? C'est des zones aménagées. Vous avez à Bafoussam, pareil, il y a des endroits à Bafoussam où si vous voulez, c'est comme le camp Yabasi de Douala. Donc, j'estime que restez là et dites que on voit les chargés, on prend. Il a un métier. Il est technicien. Un technicien ne manque pas Monsieur Michel Ngaichou. Il ne manque pas de boulot. Un technicien, à tout moment où il sort, il réussit à sa sortie. Je vais terminer en disant Monsieur Michel Ngaichou. La plus grande malédiction d'un enfant, c'est de ne pas honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit quand ils sont vivants, quand ils sont morts. Pourquoi n'a-t-il pas honoré ses parents lorsque dès l'entame de cette relation, les parents ont posé des avis non favorables ? Non, ils étaient favorables au départ. C'est ce que l'histoire dit. Pourquoi n'a-t-il pas ? Je dis bien au départ de cette relation parce qu'à un moment donné, les parents ont dit qu'on ne veut plus de cette relation. Il n'avait plus rien à ce moment-là. Très bien. En tout cas, peut-être qu'on estime que c'est la fille qui l'aurait... Je ne voudrais pas y arriver. En fait, c'est. Je ne veux pas arriver à cette réflexion puisqu'il aurait dit bon, pour la poser deux ou trois fois. Quel est le motif pour lequel on ne veut pas voir la fille ? Il aurait dit à Dominique qu'on ne veut pas voir cette fille parce que, parce que, parce que. Ça nous aurait donné les pistes. Là, maintenant, quand même de la mécanique ou encore de son expertise dans le domaine justement de la mécanique auto, il n'y a pas que ça. La terre ne ment pas, par exemple. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes cultivateurs. Il faut déjà avoir la terre. Il faut déjà avoir la terre. Il ne ment pas. N'est-ce pas ? Oui, il faut déjà avoir la terre. Non, ici, à un moment, vous ne pouvez pas louer la terre. Vous allez arriver là-bas dès qu'on regarde après sociologie. Je vous dis, excusez-moi. C'est une façon de parler pour les gars. Pendant la vue de Dominique Audrey, sur l'histoire de ce matin. Moi, avant de certainement émettre mon avis, j'aimerais appeler la sensibilité des personnes qui peuvent trouver du travail à cet homme. Aujourd'hui, on a un homme qui est conscient de ce qu'il est en difficulté, qu'aujourd'hui, il a une sorte d'handicap et qu'il est temps pour lui de sortir de ce sommeil-là. C'est difficile pour un homme d'avoir à soutenir le regard de sa femme qui le dévisage lorsque le matin arrive et qu'il doit sortir et qu'il ne laisse rien à manger alors qu'on a deux enfants à charge. Ce n'est pas facile pour un homme normalement constitué parce qu'on en a là qui, même s'il vous laisse une semaine sans rationner, sans lui dire autrement rien, il préfère aller jouer au jeu de hasard. Donc ça, c'est un homme conscient des hommes pour lesquels une femme pourrait être prête à mourir. Et la preuve, cette jeune femme, malgré son jeune âge, malgré qu'on pourrait lui dire non, mais attends, tu as à peine 28 ans, qu'est-ce que tu fais avec un homme qui ne te donne rien, qui ne t'offre pas la lune et toutes les broutilles qu'on donne aux femmes sur lesquelles elles s'accrochent généralement ? Elle, elle sait que voilà un homme de valeur, un homme qui l'aime, un homme qui l'a rendu mère et un homme qui est avec elle malgré et envers tout, malgré tout, il est là. Donc, elle, comme lui, a besoin de se soutenir. Il faudrait qu'elle multiplie d'ardeur, d'enthousiasme et de force dans son commerce à elle. Si elle a la possibilité de demander à sa famille d'augmenter son capital à la femme pour qu'elle puisse partir, même si c'est un prêt, qu'elle demande et dans la mesure du possible, si sa famille peut l'aider, qu'on lui donne cette aide-là. Maintenant, pour son mari, si jamais on ne réussit pas à avoir, parce que vous savez, il y a des téléspectateurs qui me contactent pour donner du travail aux gens. Si on ne trouve rien pour lui, qu'il commence par là où Charles Amel a terminé, qu'il commence à aller au camp et à Bassi, qu'il tacle là-bas. C'est vrai qu'au départ, on va un peu le bousculer. En réalité, c'est déjà peut-être étant donné que nous parlons, il nous regarde ce matin, c'est déjà lui dire, il faut déjà apprendre à se faire confiance à soi-même, premièrement. C'est la première richesse en réalité. Vous ne devez jamais, mais alors jamais, douter de vos compétences, de ce que vous êtes. C'est la première des choses. La deuxième chose maintenant, c'est de se dire, poursuivre peut-être, je ne peux pas compléter par la suite. Oui, au niveau de la confiance, il y a des situations dans la vie qui vous amènent à douter de vous. Les personnes qui se donnent la mort, généralement, c'est parce qu'elles sont arrivées à un point où la question de son existence est remise en question. Pourquoi est-ce que j'existe ? À quoi est-ce que je sers ? Le monde ne se porterait-il pas mieux sans moi ? Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est tout sauf un homme. Donc cet homme-là, si cette situation perdure, ça ne sera pas bon. Et vraiment, félicitations à sa belle famille qui sort vraiment de l'ordinaire avec un beau-fils qu'on sait qui ne peut pas entretenir notre fille, mais on est là, on sait que c'est un garçon bien pour notre fille. donc lui qui commence par là où M. Mbatchou a terminé et à côté de ça, qu'il essaie de trouver, avoir un garage, il faut des fonds comme Karina dit, il faut le matériel, il faut louer un local. Vous savez que je peux décider qu'aujourd'hui, je vais vendre ma banane ici à l'entrée. Sauf qu'à l'entrée, je suis à l'entrée de quelqu'un. La personne me dit si on ne vend pas mon entrée, mais si vous voulez vendre, donnez-moi quelque chose. À côté, il y aura une vendeuse qui va dire que moi, je ne veux pas la banane ici, j'ai déjà la banane là. Donc, il va se heurter à des difficultés, à des murs, mais il faut être perdurant, il faut perdurer. Je voulais lui dire que où sont passées les relations qu'il avait avant. M. M. Gatchou. M. Mbatchou. Où sont passées les relations qu'il avait dans les quartiers, on met les plaques plombiers ici, réparateurs électriciens. Un gars peut mettre ça à l'eau qu'il a villagé. Il vient de prendre la rose. Mais qui le mette garagiste ? C'est des stratégies qu'on est. Oui. Les amitiés, les amitiés, vous savez comment ça se passe. on se fait ça. Il devrait déjà lui le monsieur apprendre à se faire confiance premièrement parce que la première valeur intrinsèque qu'il avait lui. La deuxième chose en même temps, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux expliquer ce que j'ai à dire, c'est que à un moment donné, on se levait, on dit, je suis jeune présentateur de mariage, je sors donc comme canal, le palais de congrès n'est pas loin de moi. Je vais là-bas, il y a encore un nom là-bas, je ne vais pas citer ici. Quand je parle de chez moi, je dis, je vais, c'est réussi. Comme je parle, c'est pour réussir, je ne rentre pas sans ça. La détermination. Ça veut dire que je ne rentre pas sans ça. Et j'amène de ma vie tout ce que j'ai fonce. Ou partout, je suis parti, je dis, je fonce, je vais réussir. Je réussis parce que monsieur qui te regarde ce matin et pour les hommes qui te regardent qui ont ce problème, qui se disent, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas. Arrêtez de mettre justement des barrés dans vos vies. Arrêtez. L'arme d'abord est au fond de nos vies. Le secret, justement, c'est dans la pensée. Et c'est comme justement la femme qui est enceinte, elle dit, c'est comme la femme qui veut l'enfant. Vous voulez l'enfant, vous dites, je veux un enfant. Et maintenant, on vous dit, comment je veux cet enfant ? Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit costaud, je veux qu'il soit, vous le concevez d'abord. Et maintenant, quand vous irez passer justement à l'acte sexuel, l'enfant que vous aurez sera exactement le produit de votre enfant. Vous avez les mécaniciens, je vous le dis, c'est sûrement. Vous avez les mécaniciens de l'homme qui font le trajet tous les jours. L'homme, manjo. Si tu es en panne, si vous êtes en panne sur cette taxe, il va passer avec la moto, il s'arrête avec un grand dépannage. Ceux de manjo font jusqu'en consamba, ceux de consamba poussent jusqu'en mélange. Je dis que les gars sont organés sur les axes. C'est la raison pour laquelle dès que vous êtes le grand, c'est quoi, sur le chauffage, vous avez le chauffage, ne bougez pas, je suis mécanicien, serrez la voiture. Non, on est à 1, 2, 3, il faut qu'on apprend la telle. On peut vous remanquer, attendez de vous remanquer, Il peut. Le technicien ne doit pas nous le chauffer. Il peut, il peut, il peut, il peut véritablement. Ils peuvent, ils sont nombreux. Allez, merci madame, monsieur, on attend également vos propositions ce matin. dites-lui ce que vous pensez, comment le conseiller, comment l'amener justement à changer, mais surtout avoir notre regard, on va dire, plus agréable vis-à-vis de sa belle famille, peut-être aussi trouver de l'équilibre avec sa propre famille souche. Merci à vous, madame, monsieur. Dans un instant, la colère. Je m'intéresse ce jour sur la question des démolitions comme réponse aux inondations dans ce pays. Depuis le déclenchement des pluies et après les inondations du 21 août 2020, les pouvoirs publics, après plusieurs concertations, nous disent-ils, n'ont trouvé aucune solution autre que les démolitions comme résolution définitive aux inondations dans les principales villes de ce pays, notamment Douala et Yaoudé. On casse. Depuis le 21 août, on casse. En plus de 700 familles sinistrées des gens par les inondations, on a encore ajouté un lot. cette situation devrait nous amener à nous poser deux questions existentielles. Existe-t-il une véritable politique de traitement des eaux usées, mieux encore, une politique liée au drainage des eaux priviales ? Point d'interrogation. Pourquoi casser ? Pourquoi démolir ? Et pourquoi laisser construire ? Comment comprendre que depuis des lustres, l'équation des inondations dans nos principales villes se résout à des démolitions qui ne résolvent en rien le problème de l'eau ? Mercredi ! Pourquoi cette méthode semble être la plus appropriée pour nos dirigeants ? Eh bien, les démolitions ne coûtent rien au gouvernement car il est plus facile de casser que de dédommager, surtout lorsqu'on sait que les populations qui occupent ces bas-fonds sont extrêmement vulnérables. Pour casser, alors que les causes sont ailleurs, on n'a besoin que d'un seul engin. Pourtant, on peut se battre on peut se battre à ouvrir et à drainer. Comment comprendre que les maires s'emploient démolir les habitations des pauvres contribuables camerounais alors que les principales villes souffrent d'une absence et insuffisance d'un réseau d'évacuation des eaux priviales ? C'est une situation qui ne cause pas directement les inondations mais les amplifie et semble ne pas véritablement être pris en considération dans la politique d'aménagement de différentes zones. Comment comprendre que les maires s'emploient démolir les habitations des pauvres camerounais alors que les principales villes souffrent et n'ont pas des goûts ? Les égouts si elles existent même sont particulièrement bouchés et presque inexistants. On devrait mettre sur pied une politique de drainage une politique d'entretien et de maintenance des égouts. Comment comprendre que dans la mise en place des programmes d'aménagement de nos villes aucun projet relatif à la mise sur pied des égouts ne soit valorisé ? Comment comprendre que les maires s'emploient démolir les habitations des pauvres camerounais alors qu'il n'existe aucune politique mise en place pour réguler la forte urbanisation qui s'accroît dans nos villes ? On parle beaucoup plus de l'urbanisation on parle beaucoup plus de la forte urbanisation mais hélas on ne voit jamais le premier papain qui entre en terre on voit plutôt des maisons qu'il faut démolir. Que dire de l'augmentation de l'imperméabilisation des surfaces urbaines bitume parking bétonnage du sol qui favorise le rucellement des eaux au détriment de son infiltration vers les nappes souterraines au transport non négligeable des causes de la montée exagérée de l'eau après une longue pluie qui est la destruction de la mangue type de côte basse des zones forestières équatoriales caractérisées par un faciès vaseux dans lequel s'implantent les racines et chasse des paletuviers Les causes anthropiques ici nous pouvons ajouter la réduction du temps des bassins versants qui est le temps mis par l'eau de pluie pour arriver à la mer Ce phénomène se réalise aisément à Douala avec l'aménagement des quartiers comme Macépé qui a contribué à la destruction de l'environnement le changement du paysage poussant ainsi l'eau issue des pluies à se diriger le plus rapidement possible dans la rivière Bania sans infiltration préalable On casse alors que l'urbanisation de la ville de Douala n'a jamais pris en compte les réalités propres du fleuve Fouri la réduction ou disparition des eaux souillées stagnantes l'amélioration de la gouvernance urbaine en matière d'assainissement la responsabilisation des populations vis-à-vis des ouvrages aménagés la facilitation de la mobilité urbaine et la valorisation du foncier Au lieu de casser inspirez-vous des grandes villes comme le Caire Paris ou encore Amsterdam qui sont implantées à proximité des grands coups d'eau L'ensemble des rues à quoi partant de la rue de la Casse jusqu'à la dernière rue vers le carrefour tif étaient des rues où coulaient des rivières On a préféré faire la route en oubliant que tôt ou tard l'eau de cette rivière reviendra et elle ruissellera C'est ces rivières qu'il faut penser C'est ces ruisseaux qu'il faut penser En dessous nous sommes dans le sable ça ne peut pas circuler Ouvrez les drains au lieu de casser La preuve là où on a cassé l'eau est revenue et a continué à monter Sujet d'ajustement de colère ce matin Madame, Monsieur Et c'est très c'est fondamental en même temps Chalamet ce que vous dites parce que la question c'est pas seulement ici à Douala où on vit ces réalités Il y a des quartiers également à Yaoundé où on vit ces réalités c'est très compliqué je parle ici de Tingle Lobby où on sait comment ça se passe là-bas mais les gens ils vivent toujours et on sait qu'il y a des solutions à ça Alors Mbouan Bengan vous avez entendu cette colère exprimée par Chantal la même bâtisse ce matin qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que casser ou démolir c'est la solution ? Non, je ne pense pas que le gouvernement prenne cela comme la solution le gouvernement prend cela comme une manière d'éviter les catastrophes c'est-à-dire qu'elle est consciente d'avoir échoué à la politique d'urbanisation je ne pense pas donc je vais dire la politique a échoué mais le gouvernement n'est pas conscient qu'elle a échoué parce qu'elle a été absorbée absorbée par la non-maîtrise de l'exode rural de la paupérisation par exemple du chômage qui a été abordée mais ils ne savent plus quoi faire donc les populations se sont établies dans ces zones vous parlez de fret à l'aéroport effectivement par exemple c'est une zone que tout le monde connaît qui était une zone déclarée non habitable donc pourquoi les gens s'y ont installé avec même des compteurs d'eau et d'électricité alors que si vous habitez une zone qui est interdite à l'habitation vous ne devez pas avoir un branchement d'eau d'électricité ils en ont eu la politique qu'on avait léguée au président Paul Biard qui est entré dans le cinquième plan quinquennal parce que quand vous entendez parler de la zone Nilon ici à Douala ici à Douala la zone Nilon c'est Madagascar à Yaoundé c'est des zones qui étaient aménagées par la maïture il fallait poursuivre ces aménagements urbains là et c'était d'ailleurs encadré par un Camerounais qui est actuellement je pense celui qui coordonne les activités du programme développement municipal en Afrique et qui organise les sommets africités peut-être il faut citer son nom il s'appelle Jean-Pierre Elombassi il était sous-directeur maïture à Le Pau c'est des choses qu'il faut dire il faut le dire et il a été chassé de la maïture malheureusement bon il s'est établi au Bénin et il a créé un espace comme ça que le Cameroun ne veut pas capitaliser donc vous avez une expertise comme ça que vous laissez passer les zones sont devenues à l'époque il était question que là vous voyez au Nobiono il habitait c'est une zone marécageuse le Sounoubino oui un de Koti oui donc il était question que c'est le bonbon comme on dit ceux qui ont les moyens pour les occupés les zones marécageuses à ce moment il y avait donc un plan d'enseignement qu'on vous exigeait et votre plan de maison comme on dit souvent le plan d'études il a plaisanté et vous avez vu comment on a canalisé l'eau qui va jusqu'à Sokarto société Sokarto pardon le quartier Sokarto derrière il en est de même du quartier Denver qu'on appelle Denver à Bonamoussadi c'est une zone marécageuse mais la maïture on avait exigé que ceux qui y habitent devaient d'abord venir avec un plan de leur maison et tout donc voilà comment on se faisait parce que c'est pour cette raison que est-ce que c'est dire que la maïture aujourd'hui ne travaille plus ne travaille plus on est donc du travail la maïture ou alors la maïture du travail et ceux qui doivent décider ne décident pas et la zone la venue du 27 août ancien monoprix je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui donc c'est construit sur un ruisseau la direction des brassieries du Cameroun est construite sur un ruisseau est construite sur un ruisseau donc il y a plein de choses mais on essayait tant bien que mal de laisser comme disait Charles Lamel on ne brutalise pas l'eau parce que demain quand l'eau va revenir il va te dire que c'est ici que j'ai passé c'est mon lit ici donc voilà vous allez faire comment ce sera la désolation donc en fait c'est ce que c'est là l'état a fait faillite maintenant quand vous venez donc vous voyez les populations s'installer 10 ans, 20 ans, 40 ans vous venez un jour vous le dites non non il risque d'avoir une inondation quittée quittée vite ce n'est pas normal le préfet de la Sanger Mardim Ténièrman j'ai vu une autre qu'il avait à ceux qui ont pris les logements de la Célucam il les avait donnés 8 jours vous donnez 8 jours à quelqu'un pour quitter une maison mais attendez il y a quand même des choses même s'il faudrait le casier des légendes c'est une politique est-ce qu'on a possédé à la décentralisation pour que les mairies d'arrondissement commencent d'abord à entretenir à ce moment-là vous faites des foyers des camps vous dites aux populations c'est pour votre intérêt quitter ici vous avez vu ce qui s'est passé on avait à me loger les gens dans les comment on appelle ça à la marine là-bas à l'armée marine et tout donc vraiment c'est pas bien il faut d'ailleurs il ne faut pas pour ceux qui sont en gaoundé pour ceux qui sont en maroc également qui vivent dans les inondations aujourd'hui mais non qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est cassé est-ce qu'on ne devrait pas interpréter davantage les pouvoirs publics notamment les maires des villes à revoir les cartes justement de ces villes-là et redonner de bonnes orientations aux populations pour de bonnes constructions quand même les personnes qui achetaient le terrain à l'époque et qui entendaient de construire des maisons se rapprochaient généralement des mairies pour qu'on leur dise à tel endroit à tel endroit vous pouvez construire et à tel autre endroit vous ne pouviez pas aujourd'hui malheureusement on se rend compte que les gens achètent simplement le terrain et se lancent comme ça dans des chantiers conséquence ils sont surpris soit par les eaux soit d'être à être démolis parce qu'il y a des projets qu'ils doivent passer par ces endroits-là mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous construisez on vous voit construire on ne dit rien justement lorsque vous achetez le terrain ça c'est pour les personnes qui ont acheté le terrain à l'époque qu'il faut savoir que lorsqu'on achetait on se rapprochait de la mairie qui avait des cartes allez vous voyez lorsqu'on va vers le camp c'est le camp Yaya là-bas autour il y a une plaque qui vous montre les projets au niveau de vers Messa là-bas on vous montre comment les projets vont s'établir là-bas donc il ne fallait pas construire n'importe comment à la mairie vous aviez une carte qui vous disait ici il y aura telle chose là il y aura telle chose ici vous pouviez construire aujourd'hui malheureusement par rapport à la géographie du Cameroun on devrait avoir des habitations spécialisées dans la région septentrionale où on est sujet généralement à des inondations on doit pouvoir avoir des maisons sur pilotis pour que l'eau même s'il y a des inondations l'eau puisse rester juste en dessous et que les maisons et les habitants soient protégés de ces eaux là malheureusement on n'a pas la culture des égouts ici et des drains parce qu'en France par exemple les égouts sont date des années 1900 parce que justement il fallait protéger les fondations vous savez que lorsque la fondation de la maison est tout le temps en contact avec l'eau il y a l'humidité et autres la maison se dégrade et on peut à part le à part le fait que vous soyez déguerpi et qu'on vous casse la maison en elle-même peut s'effondrer sur vous simplement parce que on a un sol qui a de l'eau en dessous ça fragilise les habitations donc aujourd'hui ce qui se passe avec ces populations là on devrait peut-être pas les casser mais si on casse il va falloir aménager ces espaces là les zones maraîchères sont des bons bassins de production marécageuses oui je voulais dire marécageuses sont des bons foyers des bassins de production des cultures maraîchères par exemple qu'on pourrait faire là-bas et le sujet de monsieur Mbatchou m'interpelle m'appelle à me poser la question sur la question des logements sociaux à qui est-ce que c'est destiné parce que à part qu'il y ait des Camerounais qui peuvent avoir la possibilité d'acheter un terrain pour se construire il y en a qui sont là-bas parce qu'ils sont en location pour qui dont sont construits les logements sociaux Karim Zala Mouenati en réalité Karim les populations qui sont dans le besoin pas pour des fonctionnaires qui ont déjà des maisons pas pour les militaires qui ont des camps dans lesquels ils peuvent vivre les logements sociaux sont pour des personnes en défaillance sociale très bien c'est pourquoi on prend des personnes qui ont des problèmes d'habitat les zones à relief interdit de construction au Cameroun sont très prisées par la population vulnérable parce que n'est-ce pas ça coûte moins cher et pour s'établir là-bas vous pouvez prendre votre temps c'est pourquoi vous voyez que même quand les populations s'installent là-bas ça commence toujours par une maison en carabote en planche après au fur et à mesure on fait la fondation après on monte le premier mur regardez le processus je dis ce sont des populations vulnérables les gens qui n'ont pas d'argent mais quand ils réussissent à avoir un terrain un espace de peut-être je ne sais pas 200 mètres carrés sur lequel ils peuvent placer oui ou moins sur lequel ils peuvent placer par exemple un petit studio mais ils sont à l'aise pour eux ils ont accompli malgré le la possession d'un local pour un individu est un accomplissement peu importe où il se trouve je dis bien peu importe où il se trouve aujourd'hui les terrains de lundi qui sont aujourd'hui vendus à tort et à travers ce n'était pas une zone habitable c'est une zone qui est complètement marécageuse mais aujourd'hui il n'y a même plus de terrain il n'y a même plus de terrain à lundi non ça dépend des endroits il y a des endroits qui sont quand même oui bien sûr en haut en bas tout est pris c'est vrai les constructions sur les flancs par exemple sur les collines les montagnes et autres sur les pans de collines sont aussi interdites parce que ça peut à un moment donné il peut y avoir éboulement à un moment donné il peut y avoir érosion et tout il faut bien protéger les populations sauf que les gens construisent dans des territoires dans un arrondissement et des arrondissements qui sont dirigés à la fois par le sous-préfet et par le préfet des gens qui ont un droit de regard sur la vente des terrains et la construction dans leur territoire donc il faut se poser aussi les questions sur leurs actions à eux ils ont des conseillers municipaux qui peuvent faire qui peuvent attirer l'attention en disant non il y a des constructions qui sont en train d'être faites sur tel ou tel autre tel autre endroit en 2006 à Etekak à Yaoundé à Etekak à Yaoundé à Etetak à Oyoma Bank Carrière et à Mbankolo il y a eu des casses Mbankolo on s'en fait nous voilà on dit Mbankolo 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 nous sommes des doualets d'accord il y a eu des gens il y a eu une personne qui avait perdu la vie notamment à cause de ces casses là il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ce genre de situation et qui peuvent être gardez la parole on vous retrouve dans un instant je vous en prie Karine Santia et puis on en reparlera Madame Messieurs une pause en même temps on va honorer nos partenaires et on se reparle bon retour à vous Madame Messieurs 10-12 le Zénith à l'instant se poursuit sur votre antenne et puis avec la grande équipe encore c'est des sujets qui nous intéressent et qui vous intéressent également qui vous parlent énormément comment reconstruit le Cameroun qui est le nôtre dans ce qu'il traverse aujourd'hui mais mieux comprendre les éléments qui l'entourent et Charles Lambert dont la collègue exprimait avant la pause revenait sur les constructions et les destructions en vue à la suite des inondations et la question essentielle effectivement c'est de savoir doit-on absolument démolir ou quels sont les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui après ces casses est-ce que l'eau finalement ne revient plus aujourd'hui on va peut-être mieux vider ce sujet avec les deux éléments qui vont nous être servis dans un instant mais surtout donner la possibilité à Karine Sontillat de poursuivre son argumenté de tout à l'heure question de mieux comprendre où vous nous conduisez Karine Sontillat j'étais au niveau de Bancolo de Bancolo oui merci de la conversation au Yomaban et Carrière très bien où des maisons avaient été cassées et il faut dire que c'est des zones fortement démographiques c'est pas des zones où deux trois personnes habitent comme peut-être ici à Denver ou autre c'est des zones fortement démographiques et lorsqu'on l'a fait il y a des personnes qui ne supportent pas et qui ont des attaques cardiaques et qui en décèdent et je disais surtout que les personnes qui construisent sur ces endroits à risque là sont des personnes vulnérables donc des personnes qui n'ont pas d'argent et que c'est lorsqu'ils arrivent dans cette maison en carabote ou en planche qu'ils commencent à faire un mur un mur et ainsi de suite la maison finit par remontre et résumant qu'en Bancolo c'est sud des collines oui justement il n'y a pas d'eau je parle des zones à risque très bien merci des zones à risque et des zones à risque qui sont aussi sujettes qui sont aussi victimes des eaux parce que lorsqu'il pleut il peut avoir une simple érosion il peut avoir un éboulement un angouache c'était pas un marécage c'était des collines maintenant je disais tantôt que et ces cas se font généralement en violation des normes internationales des règles internationales le droit à la sécurité légale de l'occupation le droit à ne pas être dépossédé de son bien le droit à l'information à la participation au relogement à la restitution de la compensation donc en principe quand l'état vient vous déguerre pire l'état a le devoir de vous donner des fonds qui vous permettront ne serait-ce que d'avoir un espace où couvrir votre tête parce que je le dis encore avoir un local c'est la chose la plus importante pour un homme que vous soyez débrouillard ou fonctionnaire ou n'importe quoi peu importe ce que vous faites quand vous avez déjà votre toit vous avez la chance d'avoir atteint un certain niveau maintenant ce sont des éléments internationalement reconnus que l'état doit respecter mais l'état ne le fait pas le pacte international des droits économiques et sociaux c'est pas respecté le pacte international des droits civils et politiques et même la charte africaine des droits de l'homme prévoit que les êtres humains ont droit à un logement mais lorsqu'on vous casse c'est jamais pour vous dire que allez vous installer là-bas et pourtant à une époque on a des quartiers aujourd'hui dans les villes qui s'appellent zone de recasement parce qu'il y a des gens qu'on avait des guépis ici et qu'on a installé de l'autre côté mais après depuis lors jusqu'aujourd'hui maintenant quand on déguépit quelqu'un à ma cup à Missoke la personne pleure 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 après il réussit à attacher un, trois, quatre rideaux pour couvrir sa tête et dormir au même endroit parce qu'il n'a pas où aller merci Karine et Charles Amel pour mieux comprendre cela le problème fondamentalement se situe à quel niveau s'il faut en sortir monsieur Michel Ngachou je peux vous dire que le Vourri ne nous a pas encore réservé toutes ces surprises et le Vourri nous réservera une catastrophe inévitable comment le savez-vous que vous le voulez ou non savez-vous que l'eau le Vourri arrivait jusqu'au rond-point d'Aido jusqu'à l'eau rond-point d'Aido il traversait même à des moments l'espace alors placez-vous sur ce trait lancer juste votre code vous allez vous rendre compte que des quartiers comme Denver ne devaient pas exister des quartiers comme toute la zone de Daido ou toute une partie de Daido ne devait pas exister non même c'est comme j'appelais la rive la rive toutes ces zones c'est-à-dire même là où nous nous trouvons ici toute cette zone monsieur Michel Ngachou vous allez vous rendre compte que c'était la zone de l'eau alors lorsqu'on se retrouve à le faire comme on l'a fait au Caire à Amsterdam et à Paris monsieur Michel Ngachou on crée des réseaux de drainage monsieur Michel Ngachou des réseaux de drainage sous le terrain ça suppose que vous habitez ici mais en dessous de vous le voulis continue à passer c'est-à-dire les échanges les écoulements rien ne bloque et rien ne freine mais hélas monsieur Michel Ngachou au lieu de penser la ville de Noir on n'a pas pensé vous pensez que ce qu'on va appeler le drain votre drain commence où ? le point de départ de votre drain commence où ? et ça finit où ? lorsque vous vous retrouvez prenons seulement celui qui est au niveau de Bonabasen vous le voyez traverser là il continue il s'arrête où ? il faudrait qu'on installe un véritable réseau les démolitions ne sont pas le problème monsieur Michel Ngachou je peux vous dire ce n'est pas le problème je vais vous prendre un cas monsieur Michel on a cassé il y a eu les inondations à Denver certains responsables de Denver ont engagé une entreprise qui a procédé à l'agrandissement du bras partant du bruit ils ont commencé à grandir ils voulaient faire des remontées pour éviter les prochaines et ils ont compris qu'il fallait véritablement travailler on a fait descendre des gens qui ont travaillé sur ce sujet c'est le premier point le deuxième point monsieur Ngachou est-ce que le Douala a des égouts ? une ville comme Douala n'a pas des égouts monsieur Michel Ngachou on devait avoir un système de traitement des eaux on devait avoir un système de traitement des eaux mais quand vous allez dans les villes absolument les plus bas que le niveau de la mer il n'y a jamais eu une inondation il n'y a jamais eu des inondations comme on veut nous faire croire monsieur Michel Ngachou parce que l'eau circule convenablement il n'y a pas de problème donc je pense qu'ici monsieur Michel ils ont joué avec cela et autre chose j'ai envie de te demander sur la mêle à l'étape que nous en sommes qu'est-ce qu'il faut donc faire je vous ai dit que partant de la rue de la Paz jusqu'à Dalit il y a plein de rivières que le butume est venu étouffer il y a plein de rivières là vous voyez les inondations il y a plein de rivières et lorsqu'il y a plu et oui lorsqu'il y a ruissellement l'eau sait que c'est ici que je passais d'habitude le butume a remplacé dans un coin je dis simplement dans un coin le butume a remplacé beaucoup de ruisseaux monsieur Michel Ngachou beaucoup de ruisseaux pourquoi est-ce qu'on n'a pas composé avec la nature comme on l'a dit tout à l'heure il fallait composer avec la nature demain on dit parce qu'il y a une inondation ici on va raser toute cette parade ce côté d'un coin on va raser le gouvernement camerounais est un gouvernement qui ne veut pas travailler pour des compétences dans ce gouvernement parce qu'on cherche plus les solutions faciles casser 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 c'est ce qu'ils estiment quand venant casser vous avez conçu sur les drains si les drains ont une véritable profondeur monsieur Michel Ngachou en conscience n'empêchait que l'eau ne circule ce qu'on a fait c'est plutôt des rigoles ce n'est pas des drains et la largeur n'a pas été respectée je mets au défi le maire de la ville l'ancien délégué du gouvernement le droit l'a prisé sous sa responsabilité de comparer les drains de Yaoud et du Founi et les drains de Douala comparer les drains du Founi vous avez vu les drains du Founi vous avez vu la profondeur toute cette zone en termes la profondeur la largeur la largeur c'est l'encadrement même qui se fait aujourd'hui vous avez vu tout l'encadrement qui a été c'est à saluer c'est à saluer le travail pourquoi est-ce qu'on met des fonds pour un travail mais nous avons des individus qui préfèrent tirer large leur poche en élastique et envoyer cet argent au plus profond donc j'estime qu'on devrait arrêter avec les démolitions à Douala et repenser véritablement la ville en mettant un système d'évacuation de différentes zones merci beaucoup chère Lamel merci à vous madame monsieur vos réactions peut-être on ne les aura pas ce matin mais nous restons avec vous quoi qu'il en soit et nous tentons de mieux savoir ce qui s'est passé sur la toile ces dernières 24 heures comprenons la réalité bien sûr avec Karine Sentia qui va nous les restituer sur cette antenne ce matin Karine on a des messages finalement ou bien ? on peut dire non il n'y en a pas encore il n'y en a pas ? allez allons-y rapidement avec la revue des réseaux sociaux oui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux on va d'abord s'intéresser à ces manifestations du 22 septembre le communiqué du gouvernement signé par le ministre de la communication René Emmanuel Sadi qui enterrine la thèse de l'insurrection et prévoit une repression telle que prévue par le code pénal et sur la toile c'est selon les internautes la peur qui a finalement changé de camp entre de quel camp est-ce qu'elle se retrouve la peur finalement ? c'est un ensemble d'arguments que les internautes ont essayé de relever depuis hier soir que ce communiqué a été rendu public et on sait que depuis l'annonce de cette manifestation des communiqués successifs ont été rendus publics que ce soit dans les régions qui ont été d'abord rendus publics les préfets et autres avant que le ministre de la mission territoriale même ne sorte plusieurs communiqués avaient déjà été rendus publics et maintenant depuis sa sortie aussi il y a le RDPC qui a déjà fait une autre sortie il y a tellement de sorties par rapport à cette manifestation là et qui corrobore toujours la thèse de l'insurrection alors qui finalement a parlé d'insurrection dans cette histoire en Benggan la question que vous avez également posée ce matin est-ce que le sentiment qui pourrait se dégager aujourd'hui c'est de c'est pas de vivre en fait le fait que l'état ou bien le gouvernement semble même avoir peur réellement même qu'il y ait manifestation vous ne voyez pas ça vous ne sentez pas ça il y a une expression dans les manifestations je ne sais pas si ça vient de ceux qui ont lancé ou ça vient des Camerounais ou bien dans Facebook il a dit c'est la révolution des abeilles non pour chasser Paul Biya nous disons nous allons manifester pour chasser Paul Biya mais je ne sais pas je pense que le président du MRC n'a pas parlé de chasser Paul Biya il a parlé d'évasion pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et un cours d'électorat consensuel bon maintenant les gens ont interprété comme ils ont interprété libre à eux de le faire donc lorsque comment de cette manière là le gouvernement qui est dans la répression a seulement compris que c'est le chassement de Paul Biya donc comment donc il ne faudrait pas c'est pour ça que le ministre de l'administration territoriale a dans un tweet qui est apparu hier qui a été radio-publi a dit pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à la grève organisée non là c'est un fait attention ça c'est un fait c'est un faux de compte Twitter c'est un faux de compte Twitter c'est un faux de compte Twitter mais c'est un faux mais c'est un faux c'est pour ça justement que je voulais et j'ai dit mais attends c'est un type de langage c'est un peu donc voilà vous préparez non mais j'ai dit pour le cap ici je pense que le peuple camerounais est déjà conscient qu'il doit se prendre en charge il doit se prendre maintenant quelle est la méthode qu'on va utiliser je n'en sais rien mais le premier cap est franchi on a vaincu la peur comment ça vaincre la peur maintenant il s'agit de vaincre je ne peux pas dire vaincre les balles mais d'affronter les balles parce que en fait la répression elle est sauvage elle sera rude et tout mais quelle détermination le peuple camerounais pourrait avoir maintenant est-ce que le peuple camerounais a les capacités de s'organiser comme le peuple algérien comme le peuple malien par exemple non le peuple algérien pas le peuple algérien pas de casse comme le peuple égyptien aussi non en d'égypte il y a eu des casse en algérien il n'y a pas eu de casse en algérien le peuple algérien s'organisait même les papiers il n'y avait pas dans la rue voilà il y avait des gens qui venaient nettoyer avec le sac poubelle derrière en disant Bouteflika votre candidature on n'en a plus il n'en a pas besoin et même il faut garder la clique il faut qu'il parte donc on n'en veut plus bon maintenant ils ont obtenu une seule chose Bouteflika n'a plus été candidat mais ça crie continue c'est vrai également qu'ils ont obtenu le fait que beaucoup des gars pro de Bouteflika sont emprisonnés mais là-bas c'est parce qu'on a pris la devise dans notre pays on ne nous apprend pas la devise on vous dit seulement la paix nous on veut la paix mais quel est le contenu que nous donnons à paix quel est le contenu que nous donnons à travail quel est le contenu que nous donnons au terme patrie on vous dit ah les anti-patriotes c'est ceux-là qui sont patriotes en Algérie leur devise c'est quoi ? révolution par le peuple et pour le peuple et depuis 1962 le peuple algérien que vous soyez arabe, serbeur ou qui ils savent ce que signifie la devise donc quand le peuple décide de marcher on laisse même l'armée n'intervient pas on encadre on encadre et vous avez très bien justement fait de mentionner que dans la position du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun il a deux demandes si vous voulez il a deux problèmes fondamentaux c'est la résolution de la crise dans le nozo et surtout qui est un code électoral consensuel au Cameroun que l'on passe justement à la mise en place ce code consensuel électoral et nulle part il n'a évoqué le mot insurrection alors maintenant est-ce que ce n'est pas le pouvoir même en place qui semble vouloir profiter de la situation pour mettre en place une insurrection et accuser Maurice Camteau d'être également l'auteur de cette insurrection parce qu'en fait on trouve tous les moyens possibles pour pouvoir l'inculper Dominique Connery effectivement on se demande j'ai vu une publication qui m'a un peu fait rigoler sur les réseaux sociaux qui parlait de 14% de détermination et de 71% de panique moi je rejoins et ils ont fini avec le miel avec le miel moi je rejoins Bombok vous savez le 9 mars 2019 entre il était 11h et 18h le peuple algérien entre 11h il était 11h 11h et 18h entre 11h et 18h 11h et 18h le peuple algérien à Alger a décidé d'engager la marche de la dignité parce que pour eux il n'était plus question qu'on continue avec ce système là qui pour eux n'était pas adéquat n'était pas favorable pour toute la population et à l'intérieur pendant ces marches on a vu des forces de l'ordre de tous les côtés on a vu des femmes on a vu des enfants on a vu des hommes manifester leur mécontentement aujourd'hui on est dans quasiment le même registre où un parti politique appelle également les Camerounais de tous bords parce qu'en Algérie il n'était même pas question d'un parti politique ce n'était pas un parti politique ce sont les Algériens qui ont dit on en aura la casquette d'un certain nombre de choses donc aujourd'hui au Cameroun on a également toutes les raisons d'avoir des choses à redire mais maintenant on se serait attendu à ce que notre gouvernement les personnes qui ont le pouvoir qui ont la force qui ont la dernière parole se mettent en face et nous écoutent si les Camerounais aujourd'hui sont enclins de suivre monsieur Camto le président entre guillemets du petit parti politique si aujourd'hui les Camerounais sont enclins de l'écouter c'est parce que ils nous rappellent qu'on a des problèmes avec notre système de santé et c'est vrai l'un des points parmi les points ils nous rappellent également que à Ticard là-bas on n'a pas d'hôpitaux ils nous rappellent qu'hier dans un reportage où Kediara a fait un reportage on a vu l'école de Bangapongo vous avez vu l'état de cet établissement scolaire est-ce que les Camerounais est-ce que les Camerounais n'ont pas le droit de dire on ne veut pas de ce genre de choses étant entendu qu'on n'est plus censé être à ce niveau ils ne devraient pas voir en ça le chassement de monsieur Paul Biya ils devraient voir en ça le ras-le-bol des populations camerounaises est-ce qu'ils ne demandent qu'à avoir une vie meilleure je crois que ou une interpellation tout simplement pour que les choses soient améliorées c'est tout et en ça moi je n'ai pas compris la communication du RDPC vous savez moi lorsqu'il y a une situation il y a la communication du RDPC il y a la communication du ministre de la communication porte-parole du gouvernement il y a la communication du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji oui je vous dis donc que je n'ai pas compris on met par côté la communication des différents gouverneurs les préfets comme celui de Yaoum le deuxième oui ils appliquent ce que monsieur Atangandji leur a demandé de faire tout simplement donc en ça ils n'ont pas à avoir peur je crois qu'ils ont tout à leur avantage ils ont la majorité électorale donc laisser simplement les gens ils ont la majorité parlement ils ont la majorité ils ont la quasi-totalité justement des mairies au Cameroun des fonctionnaires ils ont 71% quand même maintenant le reste là laisser simplement que les Camerounais fassent le tapage laisser-les faire le bavardage et après la vie va continuer si vous estimez donc maintenant il n'y a pas moi la communication de monsieur Sadi qui parle d'insurrection mais moi je trouve que ce n'est pas un problème sauf s'ils ont pris ce que les internautes disent sur la toile en termes de chassement comme pour agent comptant en disant que monsieur Camteau puisqu'il a dit que si une marche est pacifique on ne va pas parler de chassement Charles Abel Badiou tant de communication pour une petite communication d'un petit parti politique finalement qui est un grand parti politique et qui est un petit parti politique dans l'affaire monsieur Michel Nkatiou je vous renvoie l'image de David et Goliath si vous pouvez voir cette image vous allez vous rendre compte qui a réussi à terrasser Goliath c'est le petit David avec un petit caillou avec un tout petit caillou comme ça monsieur Michel Nkatiou il a réussi à terrasser dans une chefferie lorsque le roi de retour se rend compte que devant les cases de ses femmes les marmites sont renversés il n'entre même pas dormi il fait demi-tour il appelle pour la conciliation dans la même chefferie lorsque le chef ou le roi a pris une décision contraire on l'attend dans la case de neuf lorsqu'il entre on le lave les gens pensent souvent que dehors là on l'attend dans cette case dans cette case il n'a aucun droit il n'a même pas le droit du chef manque de respect puisqu'en fait il n'est que le porte-parole de neuf donc on le lave là-bas quand il ressort quand tout se ressort de l'ordre de la concobot on le juge mais dedans ils ne s'en sont pas est-ce que nous avons des contre-pouvoirs au Cameroun non nous n'en avons pas monsieur Michel Nkatiou la preuve on vous dit que dans eux avec les élèves de la classe de terminale vont désormais apprendre un cours particulier des modules particuliers sur en histoire sur un homme vivant j'en viens à cela pour dire vous avez la charie qui a été bien avant les bœufs nous avons décrié ici que mais comment c'est le ministre de l'administration territoriale qui fait un point de presse on a bavardé on a dit non vraiment ils ont raison ils ont raison vraiment ils essayent d'écrire quelque chose quand vous parcourez le texte monsieur Michel Nkatiou vous sentez que c'est quelque chose qu'on a fait à la va vite le texte la communication de porte-parole c'est quelque chose qu'on a fait à la va vite histoire de dire respectons-nous aussi les carnivores vous avez vu après on a commencé à prendre à quel moment est-on membre du gouvernement et à quel moment est-ce que la diplomatie quand même de monsieur Sadi monsieur Michel Nkatiou je l'ai lu entre les lignes mais j'ai dit ça a été c'était ramassé excusez-moi on l'a fait avec beaucoup extrait de copie-coli il fallait vous ne m'avez pas excessive quand même charlamène quand vous dites que c'est un ramassé c'est quand même monsieur Michel Nkatiou c'est quand même le porte-parole du gouvernement il y a une phrase qu'on a employée dans ce texte le maintien de la paix la préservation de la paix sociale de la paix sociale on est dans la paix sociale au Cameroun on parlera du nozo je vous prends est-ce qu'on est dans la paix sociale au Cameroun monsieur Michel Nkatiou ça c'est des expressions qui sont à même de pousser encore les Camerouins descendant la rue je vous ai dit je n'ai pas d'eau depuis un mois vous pensez que je suis content j'ai besoin d'attendre le MNC pour dire que je suis fâché vous avez des coins il n'y a pas de lumière depuis des mois vous pensez que j'ai besoin d'attendre le MNC pour dire que je suis en colère vous savez combien les Camerouns ont été démolis monsieur Michel Nkatiou vous savez combien de familles baladez-vous à l'heure actuelle baladez-vous près des églises vous allez voir beaucoup de familles monsieur Michel Nkatiou qui dorment sur la véranda des églises où est le Minat où est la direction de la protection civile vous pensez que ces personnes n'ont pas quoi perdre vous pensez que ces personnes n'ont pas quoi perdre monsieur Michel Nkatiou c'est cela qu'on te voit dans la rue bientôt dont ils viendront mourir là-bas alors c'est ça monsieur Michel Nkatiou même vous même qui êtes là vous êtes en colère on est sur cette vous même vous qui êtes là vous voyez vous l'y il ne faut pas dévoiler les choses je vais dire je vais dire vous l'avez dit Dominique que nous tous sommes en colère nous tous on a des problèmes ça ne va pas vous avez aujourd'hui dans les lycées dans les lycées aujourd'hui c'est devenu systématique vous payez tout et les frais et tout on ne demande même plus de paix vous payez tout la pension aujourd'hui avec les frais de dossier dans les établissements scolaires monsieur Michel Nkatiou il y a des parents qui sont arrivés on lui a dit ah donc vous êtes venu bienvenue bienvenue dès que vous payez on dit qu'on soustrait d'abord l'argent de l'année dernière et vous complétez vous êtes content monsieur Michel Nkatiou vous n'imaginez pas les enfants vont s'inscrire dans une autre école cette fois-ci l'école précédente dans laquelle ils ont fréquenté on a confisqué les bulletins et on dit aux parents que vous payez d'abord l'argent on a changé on a changé tous les livres au programme de l'école maternelle jusqu'au primaire on a changé tous les livres quand ils avaient débattu ils avaient dit c'était deux ans est-ce que vous savez qu'on a changé mais vous nous informez la chambre mais voilà on a justement sur la situation vous avez vu le livre le terminal on a changé monsieur Michel Nkatiou alors vous je vous pose la question vous pensez qu'un parent qui reste va avoir quelle joie je peux avoir quelle joie moi d'entre-parent oui justement est-ce que est-ce qu'on ne fait pas ça c'est-à-dire que quand on prend les textes juridiques aujourd'hui on vous dit la constitution a prévu ici les textes internationaux justement il faut les respecter etc alors est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement semble je dis bien semble tout fait vous vous mettez en sommeil il ne semble pas quand vous observez quand vous observez je vous dis quand ce gouvernement est face à un choc la première chose que le gouvernement fait on boule on bouleverse la préfecture on peut apprendre les gars qui qui avaient chômés qu'on avait déjà oublié ils sont même d'abord vengeurs aujourd'hui c'est ta part le gars arrive il s'en a dit ne tentez pas ne tentez pas oui je vous l'ai dit on va chercher des gars qu'on a lésés c'est le système on va prendre des colonels on va le sortir on a modifié le tribunal militaire on bouleverse tout le système c'est des personnes qui avaient été lésés avant d'où on dit que gars on te donne aussi ta chance le gars arrive donc c'est à mon tour que vous voulez faire le désordre donc c'est à mon tour que vous voulez descendre à la rue et c'est ça ce qu'on voit là la situation est telle que nous la voyons aujourd'hui la peur se vit dans les deux camps en même temps qu'est-ce qu'il faut donc faire il y a des populations qui se disent allons-nous descendre dans la rue ou pas les partis politiques également qui disent allons-nous nous joindre à la population ou pas finalement l'état qui sommes également le gouvernement qui sommes avoir très peur même encore finalement qu'est-ce qu'on fait même si c'est un rapport de force aujourd'hui de quoi on les aime nous nous nommons pas la formule consacrée que le gouvernement nous a toujours délivré est de savoir que le chef de l'état est conscient c'est pour ça que Dominique et moi on lui demande donc de prendre cela comme une interpellation de dire que la liberté publique ce sera comment le problème anglophone qu'il a dit dernièrement avoir un prix qui perdure c'est comment comme c'est lui qui détient la solution qu'il parle qu'il s'exprime et nous disent maintenant s'il ne parle pas vous n'allez pas empêcher le peuple d'utiliser la déclaration universelle des droits de l'homme qui va se dire que maintenant nous avons également le droit de nous lever contre l'oppression contre la tyrannie donc pour cette raison que le peuple c'est le peuple qui donne les normes c'est pas le gouvernement la norme c'est le peuple donc c'est le peuple qui va orienter c'est que le sens de sa vie ce n'est pas le gouvernement et si le gouvernement justement n'est pas dans le sens de la vie qu'oriente le peuple c'est un gouvernement qui doit avoir une motion de censure une motion de retrait de confiance de la part du peuple le gouvernement a déjà un éclairage le peuple n'a pas besoin d'avoir d'autres éclairages la situation est tellement grave madame si on en reparlera dans un instant avec Karine Sontia Dominique Audré Mbombom Bengan Kandje et Charlamagne Batiu et ensemble nous allons continuer à éveiller les consciences camerounaises le Cameroun nous appartient et ensemble on va le reconstruire allons déjà saluer Consti Lamine ce matin qui est avec nous Consti bonjour alors bonjour Michel Gattiu bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission bonjour à tous les clients du concept Salaquin vous avez été encore vous avez été nombreux à demander une seconde de prolongation et vous savez très bien que le concept Salaika est un concept qui est en partenariat direct avec ses clients et quand le client demande le concept Salaika essaye bien sûr de répondre favorablement à la clientèle raison pour laquelle je vous offre encore un mois de double réduction du côté du magasin 1001 Tapis et je rappelle que cette double réduction ne concerne pas les vonbio et la pommade contre les hémorroïdes oui la précision elle est très importante dans la communication commerciale la double réduction est valable sur tous les autres articles du magasin 1001 Tapis et ce mercredi matin il y a du nouveau il y a du bon au magasin 1001 Tapis alors j'ai donc l'honneur de présenter pour la première fois dans une chaîne de télévision camerounaise les tensiomètres bien entendu cet appareil qui vous permettra de prendre votre tension que ce soit à la maison que ce soit au bureau partout où vous êtes il est important de prendre sa tension bien entendu que chacun devrait la voir raison pour laquelle je viens donc ce mercredi matin rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission à tous les clients du concept de Salaka qu'il y a les tensiomètres du côté du magasin 1001 Tapis les tensiomètres de très très bonne qualité les tensiomètres vendus avec garantie les tensiomètres d'origine à des prix vraiment les plus bas vous les avez au magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun c'est tout nouveau c'est tout beau ça vient à peine d'arriver au magasin 1001 Tapis c'est hier aux environs de 19h qu'on a reçu cet important arrivage du côté du magasin 1001 Tapis pour ce qui est des tensiomètres de très très bonne qualité la suite on en parlera tout au long de notre communication sur Equinox alors le cadeau spécial de ce jour comme la semaine dernière les 20 premiers clients je dis bien la semaine dernière c'est les 10 premiers clients les 20 premiers clients à commander au moins ces 2 articles vont recevoir gratuitement un parapluie oui un parapluie neuf un parapluie de qualité offert aux 20 premiers clients qui vont commander au moins ces 2 articles du côté du magasin 1001 Tapis quelle que soit votre ville votre parapluie vous sera remis alors à vos marques prêts appelés nous allons tout de suite lancer la vente de ce matin avec toujours une nouveauté c'est les grands tapis oui des tapis de qualité supérieure des tapis neufs des tapis d'origine turque vous les avez normalement à 17 000 francs mais dans le cadre de la double réduction vous les avez à 15 000 du côté du magasin 1001 tapis un très grand tapis à 15 000 on a également des robots mixeurs deux bols vous les avez à 12 000 francs au lieu de 12 000 vous les acheterez à 11 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis on parle également musique on parle qualité du son on parle oufeur vous les avez à 35 000 mais dans le cadre de la double réduction vous les acheterez à moins de 35 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis jusqu'au 15 octobre 2020 on est également toujours dans la vente de ce matin chers téléspectateurs un fer à vapeur moyen il coûte normalement 7 500 mais vous l'acheterez à 7 000 du côté du magasin 1001 Tapis avec garantie et services après-vente assurés la suite nous conduit chers téléspectateurs la rentrée scolaire c'est très bientôt les établissements les élèves un laptop Pentium M 80 gigas de disque dur au lieu de 55 000 francs vous l'acheterez à 50 000 du côté du magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun les régulateurs de tension numérique vous les avez à moins de 16 000 francs le prix normal est de 16 000 le prix de la double réduction il est moins de 16 000 francs ce régulateur de tension numérique du côté du magasin 1001 Tapis pour sécuriser les appareils les détendeurs intelligents IGT le seul détendeur qui parle le seul détendeur qui contrôle l'évolution du gaz le seul détendeur qui réduit la consommation du gaz vous l'avez à 11 500 au lieu de 12 000 spéciales double réduction sur ces détendeurs intelligents IGT d'origine danois un ordinateur complet regardez la présentation physique de cet ordinateur un ordinateur en tour avec unité centrale écran plat clavier souris tout un seul à l'intérieur vous l'avez à 50 000 francs au lieu de 55 000 du côté du magasin 1001 Tapis dans le cadre de la double réduction les établissements les élèves véno magasin 1001 Tapis le grand robot mixeur 2 balles un bol à eau pour les condiments 5 un bol pour les condiments frais un bol à sec pour les condiments 5 vous l'avez à moins de 24 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun une clé USB neuve dans son emballage 32 Go normalement ça coûte plus de 16 000 ailleurs mais nous la vendons à 9 500 mais dans le cadre de la double réduction vous l'avez à 9 000 cette clé USB de 32 Go du côté du magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun un laptop Core i5 avec garantie 250 Go de disque dur 4 Go de RAM lecteur et graveur DVD Wifi au lieu de 135 000 je vous le vends à 130 000 francs accompagné bien sûr d'un cadeau spécial oui venez au magasin 1001 Tapis et découvrez ce cadeau qui est caché derrière ce laptop qui coûte normalement 135 000 mais vous l'avez à 130 000 francs au magasin 1001 Tapis on parle également du grand fer à vapeur à 12 000 francs mais alors à l'occasion de la double réduction vous l'acheterez à moins de 12 000 je dis bien double réduction au magasin 1001 Tapis on parle également de plus en plus toujours dans cette vente de ces matronchers téléspectateurs on parle d'une imprimante elle est de retour à cette imprimante elle est neuve elle est dans le carton elle scanne elle photocopie elle imprime vous l'avez à moins de 35 000 au magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun on parle également des bouloirs électriques à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs toujours au magasin 1001 Tapis on va également rappeler qu'il y a des ouf le bon son l'ambiance la bonne humeur avec ce magnifique ouf oh la 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 les rallonges à moins de 6 000 n'achetez plus n'importe quel récit téléspectateurs les robots mixeurs de mal vous les avez à 11 500 francs ça se passe au magasin 1001 Tapis n'oubliez surtout pas votre nouvel appareil pour prendre l'attention le tensiomètre en vente chez nous un prix très très abordable merci chers clients commandez la 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 et bénéficiez de plusieurs avantages n'oubliez surtout pas les 20 premiers clients reçoivent un parapluie gratuit à condition d'acheter au moins ces deux articles du côté du magasin 1001 Tapis merci beaucoup et bienvenue chez nous allez à très vite justement pour d'autres ventes encore sur notre antenne madame et messieurs merci également à vous de rester présent sur l'équipe de nos télévisions le Cameroun et ses réalités actuelles comment les comprendre aujourd'hui mais surtout comment sortir dans ces crises sociales qui traversent le pays on s'en souvient encore et on n'oubliera pas que depuis 4 ans la zone dite entre guillemets anglophone on va dire même des bouillards aujourd'hui restait toujours fortement militarisé et l'opération Bamenda Clean commence à faire parler de Budin qui sont ceux exactement qui sont sur le terrain de Bamenda pourquoi il y a des militaires partout dans la vie de Bamenda qui sont ceux qui prennent des télévisions dans des domiciles et pourquoi prendre des télévisions est-ce qu'on peut comprendre l'attitude de ces agents des forces de médecine de l'ordre qui rentrent chez des personnes et demandent à prendre simplement des téléviseurs et des radios pourquoi des téléviseurs pourquoi des radios ne doivent-ils pas aussi être informés ne doivent-ils pas prendre le poule de l'actualité au Cameroun pourquoi cette attitude là madame monsieur c'est une situation qui est assez c'est une dérive une bavure en même temps qui est descriptive et qui est perceptible là-bas Bamenda on parle de Bamenda Clean mais s'il faut Clean Bamenda en réalité est-ce que ça allait prendre des télévisions chez des gens et des radios la question bien sûr est posée sous le fallacieux prétexte de donner simplement les factures de ces télévisions et de ces radios il faut bien qu'on pense ce qui se passe Karine Sontia nous restons avec vous justement pour la suite des sujets évoqués sur la toile oui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux il y a une la sortie de Mgr Abraham Comet qui a fait une sortie il y a deux jours notamment pour expliquer le rôle de l'église dans notamment le combat pour la liberté et il a insisté notamment sur ses raisons et je vais partager avec vous l'avant dernier paragraphe j'ai des raisons de penser que tant que cette masse critique d'altruiste éperdument acquis à l'être bien de l'ensemble ne sera pas substantiellement constitué l'avenir sera toujours exposé au risque de l'utopisme et tout enthousiasme pourrait très vite muer en parodiant Alfred de Musset à une ivresse de l'emballage ça c'est une sortie qui date de deux jours de Mgr Abraham comme est l'évêque qui est en service à Bafan mais cette sortie a aussi permis aux internautes de ressusciter une vidéo de Mgr Samuel Cléda dans laquelle il parlait notamment des libertés au Cameroun comment est-ce que le parti au pouvoir fonctionne et le système aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que les fonctionnaires et les administrateurs soient obligés d'appartenir tous au même et le seul parti politique au pouvoir le RDPC ce vidéogramme on peut l'avoir ce matin ? oui on peut l'avoir avec le concours de la technique si elle le veut bien très bien le temps pour nous justement d'avoir ce vidéogramme qui est de plus en plus partagé sur la toile y compris voilà on ne peut on ne peut on ne peut obliger personne personne de faire partie d'un parti en aucun cas ça ne doit ça ne doit exister or nous le savons ici au Cameroun tu es fonctionnaire tu es nommé par l'état même pas par l'état tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir cela n'est pas acceptable et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau voilà la position du clergé qui est assez précise ce matin mais maintenant on veut savoir est-ce qu'au sein du clergé c'est une opinion qui est partagée par tous et maintenant sur la toile il y en a qui disent qu'il était temps que l'église du Cameroun se prononce sur la situation politique allez bon Bengan Kandje lorsque l'évêque aujourd'hui dans son point de vue parle de la crise ou de la situation socio-politique au Cameroun et la lecture qu'il fait dans cette sortie-là qui est longuement partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui est-ce qu'on va dire que le mal est aussi profond que l'église commence à appeler le gouvernement en place à faire attention je pense qu'il y a trois choses à observer la première l'église ne l'a pas fait mais je pense que l'église devrait également demander pardon parce que l'église a une collision incestueuse je parle de l'église catholique romaine a une collision incestueuse avec le pouvoir depuis la colonisation jusqu'à ce jour l'église catholique romaine a participé à l'assassinat de Oum Niobe l'église catholique romaine a participé à l'assassinat d'Ernest Wandier l'église catholique a tiré les prêtres de l'église catholique ont tiré à balle réelle sur les manifestants qui organisait les grèves à Douala 1945-46 les premières grèves à l'époque ils étaient à la cathédrale Saint-Pierre-de-Paul les saints n'ont pas organisé l'église catholique a sorti une lettre l'évêque de l'église à l'époque en 1954 condamnant Oum Niobe étant devenu de tous les oiseaux ce qui a amené l'église protestante à excommunier Oum Niobe donc a fait trop de mal il faudrait qu'elle s'excuse par rapport à ça deuxième chose que je veux dire l'église est en train de vouloir faire ce qu'elle n'aurait pas dû abandonner de faire c'est à dire l'église est du côté des pauvres et des opprimés on ne devrait pas essayer de le faire donc là maintenant on va dire parce que Mgr Commé parle au nom de l'église catholique romaine parce que c'est lui le président de la conférence nationale épiscopale ça veut dire la chose simple suivante un évêque un prêtre peut apporter un langage différent cela n'engagera pas l'église donc la position de l'église c'est maintenant du côté des opprimés ou si vous voulez comment dire la messe quand vous avez les ouailles qui ne vont pas l'école qui meurent qui ne se soignent pas donc est-ce qu'ils vont donc écouter la parole du Seigneur qui vous amène au paradis ils se sont rendus compte maintenant que ce n'est pas possible donc il faut rester du côté du peuple et je termine la troisième orientation c'est que c'est cet engagement social de l'église elle avait commencé à le faire en 1996 après les premières élections municipales en période multipartiste elle est allée à travers la commission justice et paix proposer un modèle une mouture de code électoral consensuel je pense que c'était le professeur Pierre Tittimuel qu'il avait présenté au nom de la commission justice et paix et de l'église catholique à l'époque ça n'a pas pris de fait donc aujourd'hui que l'église revienne en sorte ça c'est une très bonne chose je parle de l'église catholique je souhaite donc que les autres églises musulmans protestantes s'ils veulent vraiment nous amener à Dieu comme ils disent mais moi j'ai des doutes qu'ils fassent donc comme la sévêque de Douala qui avait laissé le chapelet et les livres des cantiques et tout à côté il est venu dans les herbes avec nous pour soigner le coronavirus donc ils viennent donc aujourd'hui se rendre compte que le peuple caménais souffre et je dois être avec ce peuple donc on peut espérer voir l'église dans la rue le 22 prochain il faut qu'ils le fassent il faut que l'église le fasse l'église catholique romaine les protestants les musulmans qui descendent attendez vous avez entendu parler de la théologie de la libération ils savent bien qui est Dom Helder Camara qui est Gustavo Gutierrez à l'Amérique latine parce que peut-être les gens ne le savent pas si l'Amérique latine a cet engagement aujourd'hui oui il y a eu de Che Guevara il y a eu des gens certes mais il y a eu davantage l'implication de l'église du côté de ceux qui étaient opprimés donc c'est ce que Dieu leur demande de faire donc il ne faut pas que l'église continue à s'acoquiner dans les liaisons incestueuses avec le pouvoir en place donc l'église commence à descendre et bien peut-être faire aussi comme nos voisins de la RDC où Kabila est arrivé à un moment à dire que le seul parti d'opposition que j'ai ici en RDC c'est l'église catholique romaine l'église parle de ça parce qu'en fait en quoi bon de demander d'amener les gens au ciel si vous les emmenez à l'abattoir ce n'est pas bon donc en fait ils ont prêté serment pour être sur le chemin de la justice et de la vérité merci Mohamed Gan et nous voulons d'ailleurs saluer les Camerounais qui nous regardent ce matin à travers les réseaux sociaux sur Facebook notamment et vous dire que même si nous sommes signalés n'oubliez pas vous devez bien comprendre on est en longueur signalés et quelquefois on peut avoir des perturbations lors de nos diffusions mais restez courageux restez téméraires restez engagés pour ceux qui continuent de chercher la vérité nous avons justement signé notre serment d'Hippocrate à combattre pour le meilleur et pour la vérité Dominique Audrey et on pose la question on pense également qu'il faudrait que toutes les églises se mettent ensemble et descendent revendiquer le bien des populations le bien du peuple camerounais qui en souffre de leur joie depuis pas mal de décennies est-ce qu'on peut compter sur celui de l'église dans sa globalité est-ce qu'on peut la voir sur le terrain le 22 septembre prochain on ne peut pas compter sur l'église dans son entièreté et je crois que c'est la même chose qu'on a demandé aux personnes qui étaient censées représenter le peuple à l'Assemblée nationale vous arrivez là-bas même si vous êtes un contre mille il faudrait tout de même que au sortir de là le peuple sache que notre député qu'on a envoyé là-bas est allé et a défendu notre cause même si ce n'est pas appliqué aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir l'aval du Vatican pour dire que ce qui se passe au Cameroun est un problème est inacceptable voilà donc ici on a ce ne sont pas je ne pense pas que ce soit les églises qui doivent descendre dans la rue je ne pense pas que ce soit les églises ou bien les mosquées qui doivent revendiquer ce sont des Camerounais point dans la globalité on est parti sur l'approche qui nous intéresse c'est le fait que ce soit l'évêque de Bafon qui s'exprime donc ça c'est l'église il n'est pas le verbe c'est le président de la conférence épiscopale le président de la conférence épiscopale donc la conférence des églises du Cameroun il a juste un point il est là-dessus quand même alors qu'est-ce qu'on dit il n'y a pas que les catholiques il y a les protestants il y a les musulmans il y a les musulmans justement on doit se départir de toutes ces casquettes là parce que le problème qu'on a on l'a tous c'est pas un problème d'église en fait non c'est pas un problème d'église à ce niveau on doit se départir de tout le problème est global et général monsieur Mbatchou vous a pris des exemples assez parlants lui là il est venu ici une fois avec son compteur qui a pris feu jusqu'ici on n'a pas entendu ce que la société en charge de l'électricité a dit personne ne sait prononcer là-dessus d'autres personnes il a parlé des casses donc ce n'est pas une affaire d'église c'est vrai que les pasteurs les prêtres et autres ont un impact sur les personnes qui viennent dans leur église donc c'est pour ça il faudrait qu'ils sortent des communications comme celle-ci et qu'ils s'adressent directement aux gens qui vont aller prier et qu'ils leur disent voilà il y a telle situation et il faudrait qu'on fasse telle chose pour que vous les déplacez de la crise anglophone qui venez ici tous les jours prier comme père Bamboc dit il n'y aura pas d'assemblée dans les cieux où on va faire ça et après il y a une maison qui va apparaître dans un endroit qui ne sera pas inondé ce n'est pas comme ça que vous aurez la réponse à votre problème donc c'est à eux c'est à chacun dans son secteur de voir comment il va organiser les choses qu'est-ce qu'on va dire Charles Amel je m'interroge bien sûr les homélies qui seront dit ce dimanche dans les chapelles je commence à voir les pasteurs ici qui cherchent les textes de samedi et de dimanche je vois les imams qui en on peut chercher on peut chercher on peut transformer de non rapproche à la mer qui se prononce sur le sujet monsieur pendant plus de 50 ans on nous a fatigué avec des messes écuméniques prier pour le déplacer pour que le seigneur bénisse seigneur prier écuménique pour ceci pour la famine dans le nord prier pour ceci monsieur je peux vous assurer prier et gêner ça ne vous aidera pas vous avez besoin de vos bras pour faire les routes vous avez besoin de vos bras pour faire le chant vous avez besoin Dieu n'était pas fou pour montrer à l'homme qu'il faut que ta main attrape la nourriture et porte à ta bouche monsieur Michel Dieu n'était pas fou il y a des rituels pour demander pardon dans toutes les traditions au monde et j'estime donc monsieur Michel ici que l'église se lève aujourd'hui j'espère qu'elle est sincère c'est pas l'église c'est sort d'être indigné j'ai dit non j'espère qu'elle est sincère tout à fait parce que on se rappelle que le cardinal nous avait fait la classification des cartons qu'on envoie à l'église aux cardinaux aux évêques aux archivaires à la fin d'année les cartons non même pour les événements spéciaux qu'on envoie à l'église j'espère que cette église qui se prononce n'est pas ce juif parce qu'on sait qu'il y a de l'argent qui part de quelque part pour arriver justement à chaque prêtre à chaque évêque à chaque cardinal parce qu'on sait ce qui peut se passer entre aujourd'hui et dimanche ou les versets que vous croyez qu'on fait j'espère que l'église merci beaucoup attendons de voir restons assez prudents et redonnons bien sûr la parole à Constilamine qui est avec nous ce matin qui revient avec nous pour une ultime communication madame, monsieur reste avec nous sur les antennes et qui n'ont de télévision Constilamine rebonjour rebonjour Michel tout d'abord cet élément c'est clair Constilamine qu'on va retrouver dans un instant il est avec nous dans un instant alors une fois de plus bonjour chers téléspectateurs et merci de nous accueillir chez vous dans nos conduits auditifs une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des coton-tiges pourtant il ne faut jamais faire ça le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça il blesse vos tympans et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit pour remédier à ce problème des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque l'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? oui les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine il existe certains moyens de les nettoyer mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps c'est donc pour cela que le Earlease Up a été conçu car il est sans aucun risque rapide moins cher que toutes les autres méthodes mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60% pour utiliser le Earlease Up rien de plus simple allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant faites ensuite tourner lentement le Earlease Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille sachez que chaque jour plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges ils provoquent souvent des bouchons de coton et de serre humaine mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoquent souvent des pertes de l'audition Kosti on vous écoute alors je pense que ce spot essaie de tout dire rien que la qualité du spot la qualité des acteurs le message qu'il y a derrière ce spot devrait attirer l'attention de tous nos téléspectateurs bien entendu il ne me reste plus qu'à rappeler à nos téléspectateurs qu'il est important de nettoyer de temps en temps ses oreilles mais alors avec quoi devrait-on nettoyer ses oreilles avec cet appareil qui a été présenté dans ce spot et qui a été tourné de l'autre côté du monde par nos partenaires bien entendu alors une fois de plus chers téléspectateurs arrêtons d'utiliser les cure-dents arrêtons d'utiliser les brindilles de balai arrêtons d'utiliser les stylos arrêtons d'utiliser également bien entendu les cotons-tiges aujourd'hui l'appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles c'est bien entendu le Ear Lease Up qui peut s'utiliser bien entendu par tout le monde que ce soit pour les bébés que ce soit pour les adolescents les personnes du 3ème âge chacun devrait avoir le Ear Lease Up étant donné que la rentrée scolaire c'est dans quelques semaines alors c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les parents de bien vouloir passer au magasin 1001 Tapis question de mettre à la disposition des enfants cet appareil qui leur permettra de nettoyer bien de temps en temps les oreilles l'appareil s'appelle le Ear Lease Up encore appelé en anglais en français appareil faut nettoyer oreille appareil pour nettoyer oreille donc anyone must get 10 appareils pour nettoyer oreille nous allons passer bien entendu au prix de cet appareil bien entendu révolutionnaire de cet appareil tout nouveau le prix normal du Ear Lease Up est de 9000 francs oui c'est le prix normal de cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles le prix de promotion vous l'aurez tout à l'heure à l'écran qui est de 7500 francs le prix bien entendu de la double réduction est de 7000 oui j'ai dit bien pour ceux qui n'ont pas encore le Ear Lease Up vous pouvez l'avoir jusqu'au 15 octobre 2020 au prix de 7000 francs un appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles alors comment faire pour commander un article au magasin 1000 un tapis que ce soit le Van Biot Omega 3 que ce soit la pommade contre les hémorroïdes que ce soit les languettes médicales que ce soit le Ear Lease Up que ce soit les ordinateurs les robots mixeurs les tapis il est très simple rester dans vos villes rester dans vos pays relever le numéro de téléphone et appeler directement le magasin 1001 tapis et présenter votre commande on se chargera bien entendu de faire une livraison en quelques heures chers téléspectateurs donc on n'a pas besoin de se déplacer pour ceux qui ont besoin de cet appareil le Ear Lease Up je rappelle qu'il coûte en ce moment jusqu'au 15 octobre 2020 la somme de 7000 francs qui est le prix de la double réduction merci beaucoup et surtout n'oubliez pas soyez conscient prudent et prévoyant ainsi vous allez réussir vous allez pouvoir avoir des articles de qualité en venant au magasin 1001 tapis c'est un plaisir madame et messieurs de vous écouter Consti Lamin c'est également un plaisir de vous savoir nombreux tous les matins à nous regarder entre 10h et 12h sur les antennes qui n'ont sur la télévision madame et sur la grande équipe et moi-même nous vous disons merci d'avoir trouvé encore du plaisir à nous regarder ce matin de nos rendez-vous demain lorsque sera 10h et croyez-moi ensemble ce pays qui nous appartiendra on va ensemble le reconstruire à demain Sous-titrage ST' 501